Et donc la petite finale qui va se dérouler entre Kevin Lequinf. Alors pour ceux qui peuvent voir à l'écran, j'ai mis une petite erreur, j'ai mis poursuite 4000 mètres, classification C5, j'ai mis finale. Là ça sera la petite finale entre Kevin Lequinf et Yard Demantiev, l'Ukrainien. Et donc on fait comme si on était sur un des côtés de la piste, sur la largeur. Il y a donc deux virages à notre gauche, deux virages à notre droite. Et bien on va placer un participant en bas de la piste et un participant en haut. Objectif, rattraper son adversaire ou faire le meilleur temps sur la distance de 4000 mètres. C'est du cyclisme, les deux participants seront donc sur un vélo. Et c'est en classification C5. Alors attendez que je retrouve classification des Jeux Paralympiques. Voilà, que je sois totalement précis sur la classification. Donc voilà, en cyclisme, les athlètes concourent dans les catégories C, H, T et B selon leur handicap. Et la catégorie C correspond aux athlètes avec une déficience des membres, une diminution de la puissance musculaire ou de l'amplitude des mouvements de troubles affectant la coordination, tels que les mouvements non coordonnés et les mouvements involontaires. et donc sous-divisées en cinq catégories en fonction de la gravité de la déficience. Et là, on est donc en catégorie C5. Et là, la présentation de la finale, il me semble. Ou est-ce que c'est une attribution des médailles ? Alors non, il est 8h40. Donc à mon avis, là, on est au Vélodrome d'Izou. Donc lors de la piste marron clair, je l'ai dit, au centre de la piste, c'est là où se préparent les athlètes. Ça va être la remise de médailles d'une catégorie, la catégorie féminine. Et bien pourtant, cette remise de médailles, on va vous parler de ce qui s'est passé aussi cette nuit, si vous étiez avec nous. On a commenté le rugby fauteuil et la victoire de l'équipe de France contre le Danemark 52-50. L'équipe de France qui n'a pas son destin en main pour rester dans la compétition. Il faudra que le Japon gagne largement contre l'Australie. Et là, au centre de la piste, c'est là où les athlètes se préparent. C'est là aussi où il y a le podium, où on remet les médailles. Un podium de couleur bleue. Et on espère que deux Français vont monter sur ce podium. Tout à l'heure, il y a eu Alexandre Léauté. On espère qu'il y aura Kevin Lequin avec la médaille de bronze. Sylvain et Ordemantief. Et pourquoi pas Dorian Foulon, le breton, qui décrocherait l'or contre l'Australien. Et ça sera 8h47 pour la grande finale de Dorian Foulon. Classification C5 lui aussi. C'est la même compétition. C'est pour ça qu'on peut avoir deux Français sur le podium. Ce serait vraiment exceptionnel. Et Dorian Foulon qui a battu lui aussi le record du monde en série. Il détient désormais le record du monde. Un record olympique, évidemment. Le record paralympique, pardon. Avec le temps de 4 minutes, 18 secondes et 274. Midième. Il a décroché ce record tout à l'heure pendant les séries. Alors que là, sur les médailles qui sont remises, je n'ai pas vu la catégorie, mais ils sont au centre de la piste. Du coup, ils sont sur un podium de couleur bleue. Il y a une néerlandaise, une canadienne. Une néerlandaise qui est habillée en orange. Une canadienne qui est habillée en blanc. Et la médaille d'or, elle sera remise pour une britannique. Il me semble que c'est le 5500 mètres féminin. Classification C4 avec Kadina Cox, la britannique, qui a remporté la médaille d'or. C'est bien ça. Donc on entendra l'hymne britannique avant la petite finale. La petite finale de Kevin Lequin contre un ukrainien. J'espère que vous allez bien dans le chat en tout cas. Et voilà la présentation de la britannique Cox. Qui était sur un fauteuil roulant. Et là, elle s'appuie sur une canne pour saluer le public. Et elle va voir sa médaille d'or. Beaucoup d'émotions. Elle est habillée en blanc. Elle a des lunettes noires sur le front. Et les salutations des membres du comité. Beaucoup d'émotions. Vous avez entendu lui entendre le merci. Et donc elle reçoit un bouquet de fleurs. Elle lève le bouquet. Et il y aura l'hymne britannique. God Save The Queen. Qui va retentir dans le Vélodrome d'Izu avant la petite finale. Alors qu'on voit l'Ukrainien qui se prépare justement, qui s'échauffe au centre. Donc au milieu, il y a la piste qui entoure une zone rouge. Et l'hymne britannique God Save The Queen. Et l'hymne britannique God Save The Queen. Le sourire de Kadina Cox qui a eu la médaille d'or juste avant la petite finale. Donc que vous attendez tous de Kevin Lequin. Et à noter qu'après le cyclisme, on commentera. On fera sûrement une petite pause parce que ça ne va pas arriver tout de suite. Mais on commentera la finale de Sandrine Martinet en judo. Une nouvelle médaille à venir pour la délégation française. Est-ce qu'elle sera d'argent ou d'or ? On espère qu'elle sera d'or. Elle sera opposée à l'Azeri. Sandrine a une Azeri. Sandrine Martinet pour sa finale des moins de 48 kilos. Elle qui a battu la chinoise, Linking Li en quart de finale. Classification B2. Qui a battu Julia Iwanitska en demi-finale. Tout à chaque fois par un nippon. Et qui jouera donc le match pour la médaille d'or contre l'Azeri. Shahana Ajieva. Alors on patiente toujours. Un peu de retard pour la petite finale. Et ça y est. On y est. La petite finale. La course pour la médaille de bronze entre Kevin Lequinf, Dossar 46 et l'Ukrainien Yeor Demantyev. Dossar 108. Avant la grande finale de Dorian Foulon. Allez, on y croit pour la médaille de bronze de Kevin Lequinf qui a fait le troisième meilleur temps. Qui part donc avec ce petit statut de favori contre Yeor Demantyev. Alors que pour l'instant sur notre écran de recours de tour, on voit juste un panneau rouge avec écrit Tokyo 2020 en blanc. Le logo des Jeux Paralympiques. On attend. Tout le monde se prépare. Donc je disais, il y a la piste qui entoure une zone de couleur rouge avec le podium où il y a eu la remise tout à l'heure de la médaille d'or de Kadina Cox. Et là où il y a tous les officiels, tous les membres des staffs. Donc ceux de l'équipe de France avec des petites zones pour préparer les athlètes. La piste est de couleur marron et des deux côtés de la piste, il y a des tribunes au vélodrome d'Izu. Izuku, ce n'est pas totalement à Tokyo. C'est dans la ville d'Izu au Japon qui n'est pas très loin de la capitale. Et donc il y a les logos, les trois agitaux, rouge, bleu et vert qui forment le logo des Jeux Paralympiques. Allez, on attend toujours la rentrée sur le vélodrome de l'Ukrainien, des Mantyev et du Français. Kevin Lequinf. Hop ! Avec donc le record du monde détenu par Dorian Foulon qui a été battu, je le rappelle tout à l'heure. 4 minutes, 18 secondes et 274 millième. Kevin Lequinf, 33 ans. Né en 1988. coaché par Laurent Thirionnet. Il a commencé en 2020, le paracyclisme, alors qu'on voit l'Ukrainien habillé tout en bleu avec un maillot, une combinaison toute bleue. avec quelques teintes de jaune, les deux couleurs donc du drapeau ukrainien qui va se placer sur son vélo. Et Kevin Lequinf, casque noir, lunettes noires, maillot blanc avec le bras droit en bleu, le bras gauche en rouge. Le bas de la combinaison bleue, il se place sur son vélo. Je vais vous dire aussi s'il est placé en bas de la piste ou en haut. Et ça va partir dans 9 secondes. Cette petite finale entre Kevin Lequinf et Yor Demantief. Et c'est parti au vélodrome d'Izou. Kevin Lequinf qui est parti devant Demantief. Donc Demantief qui est parti en bas, Kevin Lequinf qui est parti en haut. Et c'est parti des premiers 125 mètres avec Demantief qui est pour l'instant quelque peu en avance. Kevin Lequinf qui est légèrement en retard de moins d'une seconde. Le premier tour qui est effectué, 375 mètres désormais. On voit l'Ukrainien à l'écran qui passe en bas de la piste. Hop, le deuxième passage, deuxième tour avec Kevin Lequinf qui a repris de l'avance cette fois-ci. C'est Kevin Lequinf qui est devant l'Ukrainien. Nouveau tour de piste entre les deux, on est au 150, premier mètre. Le nouveau tour avec Kevin Lequinf qui est toujours devant. Une demi-seconde d'avance pour Kevin Lequinf qui part bien dans cette petite finale. 875 mètres. Et le quatrième tour avec Kevin Lequinf qui est bien en avance. Il a pris une seconde, une seconde d'avance sur l'Ukrainien, le français. Allez Kevin, 1125 mètres. Le nouveau tour à venir avec Kevin Lequinf qui passe. Et l'écart qui continue de se creuser. Une seconde et un dixième entre Demantief et Lequinf. Lequinf qui est en avance. 1375 mètres, le nouveau tour à venir. Les 1500 premiers mètres. Et Kevin Lequinf qui est toujours en avance d'une seconde et un dixième. Attention, elle reprend un dixième, Demantief. Une seconde, le nouveau tour à venir. Attention, moins d'une seconde maintenant. Demantief qui fait fondre un peu l'écart. 8 dixièmes entre les deux. 6 dixièmes entre les deux. Demantief qui revient bien dans cette petite finale. Et 4, 5 dixièmes désormais entre les deux. Et 2 dixièmes, 3 dixièmes. Demantief qui est en train de revenir sur Kevin Lequinf. Allez Kevin. Allez Kevin, bien finir. Bien finir surtout. On est à la mi-course. Et l'écart qui maintenant est moins d'un dixième. Moins d'un dixième, Demantief qui va revenir sur le français. Ça y est, il est passé devant. Demantief qui est devant à 2500 mètres. Il ne reste plus que 1500 mètres entre les deux. Demantief qui prend désormais 3 dixièmes d'avance sur le français. 2625 mètres. Demantief qui est à gauche de la piste. Le nouveau tour à venir. Et là, il est en train de prendre une option. Il est en train de prendre une option. Demantief, 8 dixièmes d'avance sur le français. Bientôt les 3000 mètres. Et voilà, il ne reste plus qu'un kilomètre entre lui et pour la fin de cette course. Et une seconde et cinq dixièmes. Il est en train de creuser l'écart. Il est en train de creuser l'écart. L'Ukrainien qui est en train de décrocher une médaille de bronze pour l'instant. Lequinf qui est en train de piétiner dans cette finale après un très bon début. Il y a deux secondes et attention parce que l'Ukrainien qui est en train de revenir, qui va presque rattraper le français. Ça semble très compliqué. Il faudrait un retour exceptionnel de Kevin Lequinf pour obtenir la médaille de bronze. Deux secondes et six dixièmes. Ça va être très compliqué. Les 400 derniers mètres, les 400 derniers mètres, trois secondes et un dixièmes d'avance. Vous entendez la cloche. Le dernier tour, le dernier tour, 3750 mètres. Dernier tour entre les deux hommes. Et Demantief qui va s'imposer. Demantief qui va décrocher la médaille de bronze. Malheureusement, quatre secondes d'avance pour lui. C'est fait. Médaille de bronze pour Yeor Demantief et Kevin Lequinf qui terminera quatrième de sa compétition. La poursuite et le 4000 mètres classification C5. Et malheureusement, on aurait pu avoir une médaille de bronze avec Kevin Lequinf. Il faudra se contenter soit de l'argent, soit de l'or de Dorian Foulon. Mais on aura une seule médaille dans cette compétition. Dommage parce que Kevin Lequinf avait bien, bien démarré. Il avait démarré idéalement sa finale, réussi sa première moitié. Mais il a craqué, il a craqué sur le retour de Yeor Demantief qui a très bien fini. Et qui décroche donc la médaille de bronze. Et on va embrayer sur la finale de Dorian Foulon. Une médaille assurée là déjà. Une médaille assurée pour Dorian Foulon. Est-ce qu'elle sera d'argent ou d'or ? On espère vivre pour la première fois dans ces lives commentées par Aïssa France. On espère vivre pour la première fois. Ah, alors qu'il y a écrit judo. C'est pas bon, je vais essayer de régler ça. Hop. Avant la finale, il y a écrit judo sur mon écran de retour. Pardon, sur l'écran de live. Donc Dorian Foulon qui joue contre Alistair. D'Onoé, l'Australien. Hop, le drapeau de l'Australie. Voilà, les deux qui sont placés Alistair D'Onoé qui est en jaune avec un casque jaune et vert. Et donc Dorian Foulon qui est habillé comme son compatriote Kevin Lequinf. Voilà, normalement, normalement, l'écran de retour est le bon. Et Dorian Foulon, casque blanc, qui va essayer de décrocher la deuxième médaille d'or de la délégation française. Le départ qui va être donné dans 7 secondes. C'est parti pour la grande finale de Dorian Foulon. Face à Alistair D'Onoé, il est parti en bas, Dorian Foulon. Il est donc maintenant en haut de la piste. Et Dorian Foulon qui, pour l'instant, prend 8 dixièmes d'avance. Déjà, très bon début de Dorian Foulon. Salut Thaïs. Et pour l'instant, si tu nous rejoins, on commente la grande finale de Dorian Foulon. Cyclisme sur piste. Peut-être une médaille d'or pour l'équipe de France. Il est contre Alistair D'Onoé. L'Australien, 375. Premier mètre et déjà une seconde. 8 d'avance pour Dorian Foulon qui démarre idéalement sa finale. Le premier huitième qui est largement à l'avantage du français. Une seconde et sept dixièmes. Mais attention, retour de D'Onoé qui là met un peu plus d'accélération. Une seconde et sept dixièmes d'avance pour le français. Allez, le troisième tour qui va intervenir. 750. Premier mètre dans cette finale. Et une seconde et une seconde et toujours d'avance pour Dorian Foulon. On le rappelle, c'est 4 kilomètres, 4000 mètres. Et Dorian Foulon qui va effectuer un nouveau tour là. Alors, il y a eu une seconde et une seconde sur le dernier. Et là, on est à une seconde neuf. L'écart qui se creuse en faveur de Dorian Foulon qui file vers une médaille d'or. 1250 mètres. En tout cas, le départ est parfait pour le français. Deux secondes d'avance désormais sur D'Onoé. 1375 mètres. Le Dorian Foulon qui est à gauche de la piste. Il va arriver en bas. On va avoir le nouveau pointage. Une minute quarante pour l'instant, il est effectué. Deux secondes. Deux centièmes, deux dixièmes pardon d'avance. Il est très bien parti, Dorian Foulon. 1625 mètres. Il est en haut de la piste à gauche maintenant. En bas. Une minute cinquante-six de jouer dans cette finale. Deux secondes. Cinq d'avance pour Dorian Foulon. Oh là 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 là, ça part très très bien pour Dorian. Et on va sur d'autres villes. Une médaille d'or. Avec ce départ canon vraiment. Deux kilomètres. Deux kilomètres. La mi-course. La mi-course et deux secondes. Quatre dixièmes d'avance pour Dorian Foulon. Il part bien. Il est en haut de la piste. Là, à gauche, désormais. En bas. Et pourquoi pas rattraper. Et pourquoi pas rattraper l'Australien. Pour mettre fin à cette finale rapidement. Deux secondes. Quatre dixièmes d'avance. Toujours pour Dorian Foulon. Deux kilomètres. Trois cent soixante quinze. Défectués. Il est en bas de la piste. Il voit. Il voit devant lui. L'Australien. Deux secondes. Et quatre dixièmes. Désormais, il est en haut de la piste. Et il arrive sur le virage. À gauche. Il est désormais en bas de la piste. Dorian Foulon. Deux secondes. Et trois dixièmes. Ça diminue un petit peu. Mais toujours un bon matelas pour Dorian Foulon. Qui est à droite de la piste. Il est en haut de la piste désormais. Maintenant à gauche. 2875 mètres. 3000 mètres. Défectués. Plus que un kilomètre. Le dernier kilomètre. Allez. Allez Dorian. Deux secondes. Quatre dixièmes. D'avance sur l'Australien. Dorian qui est bien partie pour décrocher l'or ici au Vélodrome d'Izou. Deux secondes. Cinq dixièmes d'avance. Allez. Pourquoi pas battre le record olympique. Encore. Après l'avoir battu tout à l'heure. Dorian Foulon. 3375 mètres. On va attendre le pointage. Deux secondes. Et six dixièmes. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Mesdames et messieurs. Deux secondes. Vous entendez le coach français. Avance de six. Avance. Deux secondes. Sept. Même. Plus que 400 mètres. Allez. La dernière partie. Ne pas craquer. Pas d'accident pour Dorian Foulon. Ne pas prendre de risques. Le dernier tour. Il est en bas de la piste. Et il va filer vers une nouvelle médaille d'or. Allez. Allez Dorian. Deux secondes. Deux secondes huit. Deux secondes huit d'avance. Dorian Foulon. Qui s'avance. Il sera titré champion paralympique. Paralympique. Dorian Foulon. En 4 minutes. 20 secondes. 757 millièmes. Dorian Foulon. Qui décroche. La médaille d'or. Au vélodrome d'Izou. Il est debout sur sa selle. Il lève les bras en l'air. Il tient la langue. Il est heureux. Médaille d'or paralympique. Pour Dorian Foulon. Et nouvelle médaille d'or. Pour la délégation française. Deuxième médaille d'or. Il est heureux avec son dossard. 45. Le breton Dorian Foulon. Qui décroche. Une deuxième médaille d'or. Pour la délégation française. Il est en larmes. Il met sa main droite sur ses yeux. Et il est vraiment heureux. Dorian Foulon. Incroyable. Lui qui est né avec un pied à l'envers. On a dû lui retourner. Le pied toute sa jeunesse. Il a donc un pied beau. 75%. En moins de puissance sur sa jambe gauche. Et là. Il remporte. Il décroche l'or paralympique. Ici au vélodrome d'Izou. Et il emboîte le pas de Alexandre Léoté. Qui a eu la médaille d'argent aussi tout à l'heure. Et oui Thaïs. Florian Merrien est passé en quart de finale pour le tennis de table. Ça c'est parfait. On espère pouvoir commenter sa finale. Mais malheureusement. La diffusion japonaise nous piège un peu depuis le début de ces jeux paralympiques. Et ne diffuse pas tous les matchs de tennis de table. Et c'est bien dommage. Mais là. Pour l'instant. On va se contenter de la joie de Dorian Foulon. Qui tient la rampe. Il descend de son vélo. Et il va voir Alexandre Léoté. qui a eu la médaille d'or et la médaille d'argent. Et le serre dans les bras. Il est en larmes. Il est en larmes. Il en rêvait de l'or paralympique. Et maintenant. L'un de ces deux rêves est effectué. Maintenant. Il faut atteindre le deuxième rêve. Le deuxième rêve absolu. De Dorian Foulon. Qui est de concourir. Sur le Tour de France valide. Imaginez l'histoire. Et là il va saluer l'Australien. Alistair Donoé. Ah super. Beaucoup d'émotions. Ici au Vélodrome d'Izou. Et il lève le bras. De l'Australien. Très belle image. Ici au Vélodrome d'Izou. Et donc. Médaille d'or paralympique. Pour Alistair. Pour Dorian Foulon. Face Alistair. Donoé. L'Australien. Kevin Lequinf. N'a pas eu la médaille de bronze. Mais on a une deuxième médaille d'or. Pour la délégation française. Et ça. Ça fait vraiment plaisir. L'équipe de France paralympique. Qui va donc passer huitième. Au classement des médailles. Devant les Etats-Unis. Et derrière le Brésil. J'ai plus de jambes. Vous l'avez entendu. Et voilà. Médaille d'or. Pour Dorian Foulon. Face Alistair Donoé. J'ai plus de jambes. Merci.